Comment devenir meilleur au 1 contre 1 au basket avec au moins 113% de réussite ? C'est simple. Moi, qui je suis ? En gros, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je suis entraîneur, j'ai un BP Jepps, option basket. Je suis également le joueur à haut niveau. J'ai joué en National 2 où on est monté en National 1 et où on a fini champion de France. Et voilà, moi, je te partage tout ce que j'ai, mon savoir et let's go. Je refusais après l'entraînement de faire des 1 contre 1. Bon, parce que j'étais nul. Tu n'es pas en confiance en 1 contre 1 ? Tu as l'impression aussi de forcer ton jeu en 1 contre 1 ou de ne pas faire les bons choix ? Ce n'est pas équilibré, il est plus vieux, il a des rides, il est plus fort, il est plus grand. Peu importe, même s'il louche, on s'en moque. C'est la vidéo que tu ne dois surtout pas louper. On a déjà tous et franchement, tu ne vas pas me dire qu'on connaît quelqu'un qui ne s'entraîne très rarement. Qui n'a pas le physique d'un basketeur, tu vois ce que je veux dire ? Mais pourtant, il est fort et joue à haut niveau. Car il a la technique et la lecture de jeu. Et ça suffit. Plein de dribble, à droite, à gauche, en haut, en bas. Tout ça, le freestyle, ça ne sert à rien. Bon, à moins si tu es un city avec ton pote, même ça, ça ne sert à rien. Et même si tu es en match, ça ne sert également à rien. Tu vas voir, avec ce que je vais te donner, même 2 ou 3 dribbles, ça sera largement suffisant pour attaquer et faire de toi un bon joueur de haut niveau. Mais pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Rèse bien jusqu'à la fin. Avant tout, maîtrise bien ton départ en dribble. Que ça soit le départ direct ou le départ croisé. Parce que trop souvent, on te voit attaquer et regarder l'orbite. Il n'a pas marché ! Il n'a pas marché ! Tu connais cette tête du joueur là qui dit qu'il n'a pas marché alors que gros, il a marché à 10 km. Avant d'engager ton dribble, je te conseille d'engager une feinte. Pour voir ce que ton défenseur va faire. Et suivant sa réaction, tu vas pouvoir réagir par rapport à ça. Alors attention quand tu fais une feinte. Et évite de déplacer ton pied en même temps que tu fais la fin. Pourquoi ? Parce que si tu fais une feinte à droite, et que tu déplaces ton pied en même temps sur ta droite, le défenseur, qu'il y a cru bien sûr, il se décale aussi, il se décale. Mais du coup, il y a une ouverture à l'opposé. Du coup, le temps que tu ramènes ton pied pour le passer à l'opposé, ton défenseur sera déjà revenu. Alors que si tout simplement tu fais une feinte et tu restes neutre, les deux appuis qui restent bien au sol, donc largeur des épaules, s'il réagit, boum, tu peux partir direct sur ton départ sans avoir une petite latence et ce qui te permettra de passer devant ton défenseur. Voilà, si ça ne marche pas ta fin, tu viens passer le plus souvent tes appuis le plus loin possible. En fait, quand tu vois, il y a ces appuis de ton joueur qui est en face de toi, viens essayer de passer tes appuis le plus loin possible. Si tu arrives en fait, frérot, à passer ton pied, mon gars, je te jure, derrière son appui, t'as juste à passer ton épaule, le coco, là, il est derrière toi, tu peux prendre une photo ou un selfie, gros. Tu vas lui mettre deux points sur sa tête. Donc ça, c'est sûr qu'en un contraire, si tu arrives à passer déjà ton pied, ne viens pas faire des trucs stylés. Le but du contraire, c'est qu'il faut que tu gagnes, gros. Donc, voilà, tu passes ton pied le plus loin possible et tu regardes si tu y arrives. Bon, si tu n'y arrives pas, j'ai encore autre chose pour toi. Dis-moi juste vite fait si toi, tu préfères les 1 contre 1 dehors ou alors les 1 contre 1 dans une salle de basket. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui... C'est assez différent, donc mets-moi en commentaire. Quand tu viens poser ton dribble, même si tu as analysé ton défenseur lors de ta fin, quand tu poses ton dribble, analyse tout. Qu'est-ce que fait ton défenseur ? Si ton défenseur, il décide lors de ton dribble à reculer parce que forcément, voilà, il se dit t'es mauvais au chou, tu vas pas lui mettre, d'accord ? Donc, il recule, il prend 16 à 2 mètres, gros. Que ce soit en match, en 1 contre 1 ou 1 contre 1 dans le city, frérot. Mais gros, je suis désolé, tu lui shoots sur la tête, tu lui mets en plein dans le corner, tu lui mets... Bien sûr, tu vas louper peut-être une fois, je l'entends, pas de souci. Une deuxième fois, ok. Mais la troisième fois que tu vas lui mettre, je peux te dire que ce soit le coach ou même lui dans sa propre mentalité, il va se dire, bon, c'est pas possible. Donc, il va se ravancer parce qu'il va être en situation de danger, même si tu n'es pas un shooter principal. Et de deux, si toi, dans cette situation, tu te dis, il a reculé, je shoot, tu auras plus de réussite. Pourquoi ? Parce que c'est pas, qu'est-ce que je vais faire ? Vas-y, c'est stylé, si je lui fais ça, ça va être stylé, je vais shooter. Non, tu vas tout simplement faire un choix dans ta tête et l'accepter, tu vas te dire, il est loin, il ne me respecte pas, je prends mon shoot. Pourquoi ? Parce qu'il est loin, parce qu'il a reculé, parce que voilà, il est trop loin. Tu verras que tes shoots rentreront beaucoup plus si déjà dans ta tête, c'est un bon choix. Donc, voir s'il est trop loin, même si tu loupes, n'oublie pas. Shoot quand même, d'accord ? Tu vas bien le mettre à un moment, ce qui va pouvoir le faire avancer et toi, réanalyser ton attaque. Tu sais, après ton feinte, il n'a pas feinté. Si après ton dribble, il a reculé, mais il est toujours à un mètre, il défend bien, le coco. Tu vois, le bordel, je ne sais pas pourquoi. Bon, tu te dis, bon, ok, il défend bien. Et si tu passes ton appui, il est toujours là. Bon, bah, t'engages, un dribble de recul. Boum, dribble de recul, efficace, loin du corps. Bah ! Dribbble de recul. Et là, tu regardes ce qu'il fait, le coco. Si le gars, il vient, il te dit, peinard, bah, vas-y, fais ton dribble de recul, t'as été trop vite pour moi. Gros, tu, comme là, je t'ai dit, il est loin, tu choues-lui sur sa tête. Point. Maintenant, c'est quand tu fais ton dribble de recul, il est là comme un béthio, tout précipité, et il se dit, mince, j'ai loupé le coche de midi. Non, bref, il a loupé le coche, bah, il va revenir vite sur toi. Et quand il revient comme ça, gros, parce qu'il est en retard, en plein moment qu'il est en mouvement, je te dis, attaque direct. Donc là, t'as un dribble de recul, il se rapproche, boum, tu rattaques. Soit tu peux réattaquer à l'opposé, d'accord, avec un changement de main, soit avec un in-out, avec ce que tu veux, mais attaque le puissant, pour s'il te plaît, pénalise-le. Grâce à ton dribble de recul. Donc tout ça dans l'analyse, ok ? Et t'as aussi le petit truc que je te montre là, c'est que tu attaques, tu attaques, tu descends ton rifle, genre, vas-y, t'as trop bien défendu, gros, t'es trop une bête. Franchement, t'es une bête. Et boum, tu rattaques, mais tu rattaques d'un seul coup. D'accord ? C'est le changement de rythme en attaque qui est très important aussi. Pareil pour ton démarquage, mais on verra ça plus tard. Imagine qu'il défend encore bien ! Le coco, c'est un acharné du ballon. Il défend vraiment bien encore. Après tout ça, il défend bien. Alors c'est simple, quand t'es en plein moment de ton dribble de recul, d'accord, et qu'il te suit encore, ce que tu viens faire, c'est rapprocher ta deuxième main. Donc tu vois, bon, moi je me suis fait les croisés, donc c'est difficile mon gros de se lever et tout, mais je te montre avec des images, avec tout ce que je peux. Tu fais ton dribble de recul, il bouge pas d'un poil, il est trop bien, et bah là, tu viens ramener tout en dribble en ta main, moi on va dire c'est la main droite, tu viens ramener ta main, genre tu vas shooter, ok ? Tu restes fléchi, c'est important, parce que si tu es déjà debout comme ça, bah si tu dois réattaquer, tu vas devoir te réfléchir, et si tu dois shooter, tu dois fléchir pour te regrandir. Non, donc ouais, parce que tu shootes pas grand, il est comme un poireau, non. Donc tu restes fléchi, tu ramènes ta main, tu lèves le menton, et tu regardes le panier, genre tu vas shooter, tu peux le faire un peu les épaules, mais en restant fléchi, et boum, et tu regardes sa réaction. Si lui là, il y croit un peu, et il sait que tu vas shooter, il va venir tout simplement sur toi, essayer de gêner, bah là mon gros, tu lui mets en plein dans le corner, grosse attaque de frelons, mon gars, il va rien comprendre, voilà, parce que le chef, t'as ramené ta main, hop, et tu attaques. Donc ta main, tu touche pas, donc tu dribble, tu dribble comme ça, tu peux ramener la, je sais pas, tu la mets sur le côté, tu te débrouilles, lève bien le menton, et analyse bien ça, et s'il réagit pas, parce qu'il se dit, il connait ta faim, ta dribble de recul, tu fais une faim, bah reste shooter mon coco, puis shoot lui dessus, parce que ça veut dire que si t'as fait ton dribble de recul, t'as rapproché ta main pour shooter, et tu vois qu'il vient pas, bah shoot, voilà c'est tout, en fait, te prends pas la tête, voilà, t'as gagné gros. Ensuite, s'il résiste à tout ça, que je comprends bien, que je vois déjà dans les commentaires, votre oui, mais quand je fais ça, il fait ça, hé gros vas-y, imagine il a tout fait ça déjà, il y a peut-être des petits soucis, il faut que tu travailles un peu plus, ça soit ton dribble de recul, l'analyse de ton défenseur, ou autre, mais un truc qu'on t'a appris depuis que t'es petit, c'est tu vas à droite, tu fais ton double pas à droite, tu fais donc pied droit, pied gauche, voilà, lay up, point barre, tu vas à gauche, gauche droite, lay up, main gauche, simple, et bah là mon coco, tu vas venir casser un peu ce petit riz, en fait moi je vais t'expliquer, c'est grâce à cet exercice que là je vais te donner, enfin cet exercice, ce petit truc là que gros, je mettais 20, il fallait que je trouve une autre solution, parce que j'avais du mal à sauter, ça me faisait mal, et il fallait que je les gagne autrement, donc par de la technique, et cette technique là je vais te la donner, quand tu arrives du côté droit, c'est simple gros, tu vas venir tout simplement, au lieu de faire droite gauche, tu vas venir faire gauche, droite, déjà il va dire, t'as ton pied gauche, c'est bizarre, donc si tu mets ton pied gauche, déjà tu fais gauche, tu peux lever, genre tu vas faire, déjà soit il va faire un thé ou autre, donc ça c'est encore possible, gauche droite, et tu viens tirer ta main gauche, et chercher derrière lui, tu vas voir, je te jure, tu vas mettre je sais pas combien de points, mais fais moi confiance, tu es pas athlétique, tu es pas je sais pas quoi, le gars est trop grand ou trop, je sais pas quoi trop, tu peux le dégommer comme ça, et en fait c'est un vieux truc, tout claqué, et tu mets des points à chaque fois, sachant que le but c'est de gagner, si tu veux un truc spectaculaire, mets des dunks, mets des dunks, une vidéo sur ça, te prends pas la tête, mais si tu veux gagner vraiment tes trucs, tes duels, et bah en tout cas gros, ça c'est la clé, en fait le gars lui, il va être derrière, il va être perdu, sa main va être là, plus souvent il va faire faute, en plus de ça, ce que tu peux, comme je t'ai dit, quand tu mets ton premier d'appui, donc le gauche là, soit tu peux regarder à 0 degré, s'il y a quelqu'un, pour lui donner la balle, soit tu fais la feinte en l'air, comme je t'ai dit, pour le faire lever, et ensuite tu poses ton pied droit, et tu fais ça, même un autre truc, là c'est pour les plus expérimentés, ceux qui veulent aller plus loin, quand tu poses ton pied gauche, si ton défenseur te coupe vraiment la route, et bah tu peux faire tout simplement, l'enroule, ok, tu viens finir dans l'axe, tout simplement, et puis si jamais, il est loin, quand tu fais ton pied gauche, qu'il anticipe pour venir, je sais pas faire quoi, ou qu'il est loin, bah tu fais gauche, tu shoot avec un pied, et puis voilà, sur un flotteur, c'est le, le truc que je te jure, que j'en ai, oh la vache, combien de points j'ai mis sur ça, enfin bref, garde le bien, bien important, un contraint mon coco, c'est vraiment de prendre contact, avec l'épaule également, d'accord, si tu penses que tu vas faire, un contraint, et que ça va être magique, tu vas faire les plus grands effets du monde, tac tac, le gars il va partir, parce que t'es le plus grand, le plus grand, non, ça existe pas, ça c'est magique basket, les freestyles ou autre, mais c'est pas en match, c'est pas sur tes un contraint, ou que tu vas vouloir aussi jouer à haut niveau, que tu vas pouvoir faire ça, non, oui des fois ça le rend spectaculaire, par différentes situations, d'accord, mais tu viens pas chercher avant tout, d'exagérer tous tes trucs, en plus ton ballon il va être loin du corps, deux fois plus galère à gérer ton dribble, deux fois plus facile à ton défenseur de prendre le ballon, donc non, évite tout ça, prends contact, n'aie pas peur d'aller prendre le contact avec ton défenseur, si tu dans des situations que je t'ai donné en haut, tu vois que tu galères, c'est normal, je peux te dire pourquoi, travaille ton dribble, j'ai fait une vidéo, je te mets le truc juste ici, tu travailles ton dribble, et tu verras déjà, tu pourras mieux aborder mes exercices, si tu galères, analyse également qui défend sur toi, si c'est un poireau gros, qui je sais pas, il est gigantesque, gros, emmène le un petit peu en dehors de la raquette, avec des drills de recul, avec des feintes de tir, pour pouvoir le réattaquer, tu sais qu'il est deux fois plus lent que toi, tu es deux fois plus rapide que lui, donc voilà, donc le fait d'analyser ça, déjà tu sais ça, s'il est plus petit, toi tu es plus grand, ok, même s'il est rapide, il va te prendre le ballon déjà, donc dribble bien bas, n'oublie pas ça, mais également, quand tu vas venir, bah viens plus dans la raquette, et essaye au dernier moment, de le mettre plus derrière ton dos, et t'auras plus de réussite, tout simplement mon gros, l'analyse, complet, qu'est-ce que fait ton défenseur, pas, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je vais mettre sur le terrain, directement de ce que j'ai appris, non, qu'est-ce que fait mon défenseur, ok, simple, dis-toi bien que j'étais nul en incontrainte, t'es vraiment pas très bon, comme je t'ai dit, mais avec la blessure, puis tomber sur des joueurs aussi, qui étaient aussi athlétiques que moi, ça m'a fait réfléchir, du coup j'ai travaillé beaucoup plus ma technique, et en travaillant ma technique, j'ai vu qu'il fallait beaucoup plus analyser son défenseur, et que c'était tout simplement, si ton défenseur fait ça, bah tu peux faire ça, s'il fait ça, tu fais ça, et c'est tout, et tu vois que sur le terrain, dès que t'arrives à simuler tout ça, bah gros, le basket ça devient vraiment une partie de plaisir, du plaisir quoi, à l'étape pure, ils m'ont plus que le dingue gros là, il reste c'est bon, cacahuète, je sais pas pourquoi je dis cacahuète, mais bref, et là c'est bon gros, c'est là je suis fou, je suis fou parce que si je sais que tu appliques vraiment l'exercice que je te donne bien correctement, bah gros, tu verras, tu me remercieras plus tard, juste une petite parenthèse, je suis pas Michael Jordan non plus, je suis juste un jeune passionné, qui te transmet tout ce que j'ai pu apprendre, d'accord, voilà, et je te le transmet parce que c'est ma passion, c'est ta passion, donc voilà, et surtout félicitations à toi, gros j'ai une bonne nouvelle mon coco, tu es resté jusqu'à la fin, donc déjà ceux qui sont partis avant, qu'ils aillent se faire crosser, qu'ils aillent se faire dunker dessus par vous, qu'êtes là maintenant, je te laisse décider de la prochaine vidéo, ça y'a pas de soucis, comme tu as vu je l'ai sorti là, je vous ai écouté, je te mets plusieurs titres, donc tu décideras de la prochaine vidéo, et moi je la mettrai en conséquence, et un dernier petit truc, vraiment parce que tu es resté jusqu'à la fin, il faut que tu saches, pour le 1 contre 1, si vraiment tu veux battre tout le monde, d'accord, bien en reprenant mes exercices que je t'ai donnés, y'a pas de secret, tu dois après un entraînement, aller faire des 1 contre 1 avec quiconque, n'importe qui, quelqu'un, tu dis allez viens faire un petit 1 contre 1, fais un 1 contre 1 avec quelqu'un, si après l'école, voilà, t'as un ballon, tu vas chercher le ballon chez toi, fais un 1 contre 1 avec lui, y'a pas de secret, tu progresseras, même si ton partenaire en face de toi, à 2, 3 niveaux en dessous de toi, c'est pas grave, du moment que tu joues pas ton 1 contre 1 comme un foufou là, non, joue ton 1 contre 1 de façon technique, en analysant ce qu'il fait, d'accord, et toi ça te permettra de progresser, d'accord, petit à petit, et c'est tout, si, c'est sûr que tu vas le battre s'il a un niveau en dessous, et tu joues avec tes qualités physiques, comme moi je pouvais faire, mais non, joue plutôt avec ta tête, l'analyse, avec tout ce que j'ai pu te dire là, avec tout ce que tu as pu aussi apprendre, accumule tout ça, fonce sur le terrain, ne perds pas de temps, tu dois vraiment progresser, tu es jeune, pourquoi tu n'aurais pas le droit de progresser, et d'autres progresseraient plus que toi, c'est pas normal, tu dois foncer, et je t'incite à foncer, et battre tout le monde sur le terrain, et ceux qui ne sont pas restés jusqu'à là, crossez-les, et donkez leur dessus, c'est pas un souci, je suis avec vous, progresse sur la technique, et tu sauras faire face au plus grand basketeur, maintenant, je t'invite à mettre un petit like, pour les savoirs que je vous ai transmis, seulement si tu veux pas louper la prochaine vidéo, parce que tu as sûrement fait un bon choix pour la prochaine vidéo au niveau du titre, alors abonne-toi pour ne pas la louper, voire active la cloche de notification, puis si vraiment tu kiffes mon contenu, alors partage-le, la prochaine vidéo dépend de vous, à la prochaine les gars ! Sous-titrage ST' 501